Si tu devais envoyer une image de toi à une amie ou à un ami, laquelle choisirais-tu ? Parmi toutes les images que tu as. L'être valorisé dans le regard de l'autre. C'est là que l'on se fabrique une image, l'image de soi, pour faire valoir l'importance que tu te donnes, l'importance que tu as, la notoriété que tu as, les diplômes que tu as pu avoir, la réussite que tu as pu avoir. Tout ça, c'est une image qu'on a pu récupérer de ce que l'on est. Donc, on se montre tel qu'on aimerait que les autres nous voient. C'est ça, l'image de soi. Maintenant, l'image n'est pas ce que tu es. Alors, ce que tu es a une nature un peu critique par rapport à tout ce qui se joue dans ce bas monde. Tout le monde attend de toi que tu réussisses, que tu sois gentil, que tu fasses les choses pour plaire aux gens qui t'aiment bien. Et donc, quand tu n'es pas ce que les gens attendent de toi, alors, tu es jugé. Tu es jugé parce que tu n'as pas cette valorisation que les gens attendent de toi. Donc, très vite, tu comprends cela. Nous, nous faisons une image. Nous nous donnons une image de ce que soi peut représenter au regard des autres. Et là est tout le problème. C'est qu'à ce moment-là, tu n'es pas toi. Tu n'es pas vrai. Tu es faussement représenté par l'image. Parce que ce que tu es n'est pas une image. C'est quelque chose de vivant, d'instant en instant, qui existe d'instant en instant, et qui a juste toute sa valeur dans l'instant où elle se veut. Mais le monde n'aime pas ça. Elle voudrait que tu sois comme la norme le prescrit. La norme prescrit comment tu devrais te comporter, comment tu devrais être dans un monde où tout est arrangé pour que tu puisses être accepté. Donc, automatiquement, nous avons tous l'image qui va prôner ce que l'autre veut voir. En fait, pour la plupart de toute notre société, nous sommes basés sur un faux-semblant qui exige l'autorité, qui exige d'être reconnu, qui exige une façon d'être vu par rapport à ce que le monde attend. On exige d'être bien placé, bien positionné, dans une société où, justement, tout est position, échelle sociale, le riche, le pauvre, le petit, le grand, le gras, le maigre. Tout ça n'est pas convenable pour un monde qui a établi une société à la norme. La norme, c'est d'être riche et pas d'être pauvre. Donc, celui qui est pauvre, il voudrait être riche. Et il va tout faire pour se donner de la valeur, pour arriver à être cela. Parce qu'on t'a appris depuis que tu es petit, c'est dans l'instinct, dans les mœurs, dans le programme. On t'a appris qu'il faut réussir. Réussir, c'est très important. Dis-t'où. Mais, tu vois, quand tu réussis cette vie, en fait, tu oublies d'être ce que tu es. Tu n'es plus toi-même. Tu es devenu ce que la norme prescrit. Donc, un paquet d'habitudes, de trintrins qui se répètent tout le temps et qu'on cherche à maintenir pour faire exister le charme que cela évoque. Autrement, quand il n'y a plus de charme, il n'y a plus personne qui est là. Tout le monde passe à autre chose. Une nouvelle mode. Autre chose qui se passe. Et ainsi va le monde. Nous cherchons à nous affilier à la mode qui se joue en cours. Et nous voulons être de cela. Donc, on se moule à cela. Mais, quand tu es toi, il y a une dualité entre ce que tu es et ce que tu aimerais être. Ce que tu aimerais être, c'est l'image que tu prends. Et ce que tu es n'a rien. Il n'a pas d'image. Il n'a pas cette valeur que le monde donne. Elle n'est juste rien. Il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas de condition. Il est juste là. comme le vent qui souffle. Un beau matin, où tu laisses ta fenêtre ouverte et le vent passe. Elle te touche ou pas. Tu le sens ou pas. Si tu es occupé, tu ne vas pas le sentir. Si tu es attentif à tout ce qui se joue, alors peut-être que tu auras une connexion avec ce qui se joue. Ce qui se joue, c'est quelque chose qui n'est pas vu dans la profondeur. Elle est vue seulement de manière superficielle. et la superficialité, ce n'est pas ce qui nous intéresse. Chacun d'entre nous, on tente à vouloir avoir cette profondeur, cette envie de voir beaucoup plus profondément les choses d'une manière sincère, d'une manière lucide, d'une manière vraie. Et c'est seulement à ces moments-là que l'image de soi disparaît parce qu'on est vrai à ce moment-là. Et dans cet état de sincérité, alors, il n'y a plus envie de se montrer comme la norme l'exige. On est juste ce qu'on est. On l'accepte. Et cette acceptation te demande probablement beaucoup d'humilité parce que le monde t'a donné l'impression qu'il faut devenir. Et donc, ça t'enorgueillise. Donc, toute l'humilité que tu as besoin pour revenir à ta source, à la source de qui tu es vraiment. Cette entité qui n'a rien à voir avec ce que tu penses, avec ce que le monde peut vouloir. Tu es juste toi-même. Et ce que tu es, c'est comme la vie, la vie qui coule, la vie qui se montre là d'instant en instant et qui n'a aucune contrainte, aucun moyen de la retenir, aucun moyen de la contrôler. Elle est là et elle fait ce qu'elle a à faire. L'ordre est en elle, l'intelligence est en elle, l'amour est en elle, la paix est en elle. Donc, l'image de soi sert à ignorer la vie, la vie qui coule en soi. Cette vie n'a pas d'image puisqu'elle est réelle, elle est là maintenant, juste là. une image voudrait dire qu'il y a un passé qui existe et le passé là, il n'existe pas. Le passé n'existe pas. Il n'y a que maintenant qui compte, ce qui coule et là, il n'y a pas d'image. Sous-titres par Jérémy Diaz